Quel est l'état d'esprit sur ce dernier match où il n'y a plus d'enjeu pour vous si ce n'est de bien finir et de jouer ce rôle d'arbitre ? Plusieurs réponses à cette question. La première, il y a un enjeu pour moi. On peut être 7e, 6e, 5e. Je préfère être 5e en fin de saison. Ça me paraît important pour la suite, donc il y a de l'enjeu quand même. Pas faire de cadeaux, que ce soit Fleury, Reims, peu importe l'adversaire, on veut bien terminer la saison tout simplement. C'était le mot d'ordre après Lille, en sachant qu'après Lille, on ne pouvait plus atteindre les playoffs. Je trouve l'équipe finalement un peu libérée. C'est un peu ce que je regrette peut-être sur la saison. J'espère que mercredi, on va jouer aussi libérée et voir ce que je vois à l'entraînement. Et puis une partie du match contre Saint-Etienne, j'espère qu'on sera en capacité de le reproduire contre Fleury. Et tout simplement faire un bon match, montrer une bonne image, terminer la saison avec des regrets, ça c'est sûr. Il y en aura, mais peut-être à un point de la quatrième place, c'est toujours mieux qu'être à plus de points et être plus long au classement. Mais oui, les regrets, l'équipe va encore avoir ça dans la tête aussi sur ce match-là. On pense à la saison aussi, sur un dernier match comme ça, où on n'est pas à la place voulue. Je pense que pendant le match, on ne pense pas aux regrets de la saison et ce qui a été raté. Quoi qu'il arrive, c'est une saison qui restera aggravée en termes de regrets, ça c'est sûr. Mais même dans quelques années, si on se croise dans quelques années, on pourra se dire à cette saison, elle a été en dessous des espérances, elle a été ratée pour les raisons que l'on connaît, qu'on a déjà évoquées ensemble plusieurs fois. Mais c'est le foot, malheureusement, c'est dur pour nous cette année, mais il faut rebondir, il faut avancer, il faut préparer la suite, avec un groupe qui sera automatiquement modifié, comme chaque saison, dans chaque club. Et si on la termine bien, c'est mieux que pas bien la terminer, tout simplement. Moi, je recherche toujours du positif. Dès qu'on rentre sur le terrain, on recherche à gagner, on cherche à être performant, on va chercher à prendre le dessus sur notre adversaire du jour, qui sera peut-être le qualifié pour les play-offs. On aurait dû gagner le match allé, on ne le gagne pas à la dernière minute. Il y a plein de petits petits regrets, notamment, il y en a plein. Un adversaire, tu as vu le match samedi, qui peut aussi avoir le contre-coup, même s'ils ont une nouvelle finale à jouer, pour eux, c'est une nouvelle finale pour s'ouvrir les play-offs. Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut digérer. Déjà, une récup, ça se fait mieux quand on gagne. Mais est-ce que ça, tu penses qu'ils ont pris aussi un petit coup derrière la tête ? Automatiquement, il y a de la déception, puisqu'elles ont fini proche de l'UPSG ce week-end. Elles ont joué à 10 contre 11 un certain temps. Donc, je pense qu'elles ont eu la sensation d'être proche de quelque chose de fort pour elles. Du coup, il y a de la déception. Mais en même temps, leur objectif principal, c'est d'être en play-off. Elles ont la main, elles sont quatrièmes aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une équipe qui va se remobiliser et qui sera compétitive mercredi, bien entendu. Je ne crois pas que Fleury va simplement penser que même une défaite peut suffire par rapport à Rins-PSG de l'autre côté. Donc, ça va être un match intéressant, je pense. Nous, on va vouloir le gagner parce qu'on veut bien terminer. Et eux ne sont peut-être pas dans l'obligation de le gagner, mais peut-être qu'un match nul sera nécessaire. Donc, ça va être sympa à jouer et j'espère en regarder. Oui, d'autant que Paris devrait aussi faire tourner sur un match où ils sont moins dans la nécessité de gagner. Certainement. Je n'ai pas la réponse, mais certainement, oui. Est-ce que tu as été surpris par les déclarations de Laurent Nicolin sur la saison prochaine ou même les saisons prochaines ? Quand il parlait de couper et de revenir, ce n'était pas son terme, mais de revenir à plus de formation et de donner en tout cas un budget moins grand pour la saison prochaine. Je ne suis pas surpris parce qu'il avait annoncé en amont personnellement et il voulait casser quelque chose par rapport au fait qu'on était en train de ne pas réussir la qualif. En réussissant la qualification, je pense qu'il n'aurait pas fait cette sortie-là, mais c'est le président, c'est lui le patron, c'est lui le boss, c'est lui qui oriente les ambitions de la section féminine. Mais je ne crois pas que baisser un budget, c'est baisser l'ambition, c'est manquer d'ambition. Je reste persuadé que le président est très ambitieux et a envie que sa section féminine marche bien. Il est déçu et je le comprends. Je suis déçu aussi. Après, baisser un budget, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, on ne sera pas mieux classé que cette année. Mais c'est différent après. On doit s'attendre aussi à des départs, non ? Oui, mais il y en a à chaque saison des départs. Ça ne va pas changer le fonctionnement du club. Il veut s'appuyer aussi et ça me paraît logique. On est dans une situation où il y a un petit peu de moyens mis sur le centre de formation. Il faut en récolter les fruits. Je l'ai dit plusieurs fois, on a certaines générations. sur la formation qui n'ont pas permis d'avancer avec la formation. Je ne vais pas rentrer dans les détails de certaines générations. Mais mis à part la génération 2003, même paumé, blanc et coqué, les générations un petit peu plus anciennes. Je ne vois pas de joueuses former au club. J'en vois avant, mais il y a eu un trou. Il y en a encore un après. Et puis on voit, et ça c'est top pour le club, on voit une génération arriver, deux générations arriver. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est deux bonnes générations. Et puis je pense que derrière ça va suivre parce que le président, et c'est sa volonté, veut mettre des moyens sur la formation. Moi je trouve ça très bien. Je n'ai aucun problème avec ça. Je l'ai dit quand je suis arrivé, ça fait partie de mes missions de développer des joueuses, de sortir des joueuses, des joueuses issues du centre, des joueuses Montpellier-Rennes. C'est un objectif pour moi, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut simplement qu'il y ait aussi un peu de talent. Et je pense que par moment, on n'a pas eu suffisamment de talent dans certaines générations. Voilà, tout simplement. Mais ce qui est fait aujourd'hui n'était pas fait hier. Alors, il y a peut-être eu un petit peu de retard de prix, c'est comme ça. Mais je vous assure que le président restera ambitieux. Ce n'est pas parce qu'on parle un peu plus de formation qu'on n'est pas ambitieux, bien au contraire. Et moi j'adhère à ça, il n'y a aucun souci. Effectivement, il y aura des départs, il y aura aussi des arrivées. Il faut faire les bons choix. Est-ce qu'on a fait les bons choix depuis trois ans que je suis là ? On peut en douter aussi. Est-ce qu'il y a eu des bons choix juste avant de faire ? On peut aussi en douter, peut-être. Si les résultats ne sont pas là, c'est qu'il y a effectivement des raisons. Mais ce mélange joueuse expérimentée et jeune joueuse formée au club, moi j'y crois. Je n'ai pas de problème avec ça. Et j'espère qu'on va rebondir et rester ambitieux, bien entendu, pour la suite. Il faut finalement reconstruire. Mais c'est ce qui a fait le foot féminin. L'histoire du foot féminin de haut niveau, c'est tout récent. Quand on analyse bien, mis à part Lyon qui est resté toujours, Lyon et PSG, toujours sur le haut de la vague, Paris FC a eu aussi à un moment donné une période difficile. Ils ont retrouvé la santé. Je pense que nous ici, on est dans une période creuse. Mais on va rebondir, bien sûr. Et moi, j'y crois beaucoup et on prépare déjà la suite. Tu peux nous dire déjà les départs à la fin du match ? Je crois que c'est... Il y en a qui sont déjà... Je ne sais pas, peut-être. Ceux qui sont en fin de contrat, déjà... Je ne sais pas si tu sais des choses. Je ne sais pas tout. Il y a des jouesses qui partent, certainement. Je les connais. Il y a des jouesses qui vont peut-être partir. Je les connais aussi, mais je ne sais peut-être pas où elles le savent. Il y a encore des choses à voir. Mais ça reste entre nous avec le président. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas.